je vais vous montrer dans un premier temps un déploiement d'une image qui est sur docker hub qui est sur docker hub en repositorie publique c'est à dire on va pas prendre le cr une image dans le cr mais je vais quand même vous montrer comment on va pouvoir déployer une image une image en fait qui est sur un docker hub donc sur un docker hub en repositorie privé repositorie publique pardon public donc ça si vous mettez votre image sur un repositorie publique là elle passera en fait notre master va pouvoir la retrouver d'une d'une manière particulière ok d'une manière un peu plus simple parce que c'est en public et où tout le monde a à l'accès en fait à votre image mais quand on passe à quand on va choisir une repositorie privé là on va faire des choses un peu sécurisé d'accord donc je vais vous vous parler de un peu de ça et puis on va attaquer la chose enfin une image sur un repositorie privé d'accord donc voilà voilà on va commencer à travailler moi je peux vous choisir une image ngx ngx qui est voilà un serveur web pour l'instant si on arrive à lancer ngx par tout ce stack c'est très bien ensuite on va changer vers un repositorie un repositorie privé donc comment on va faire on va tout simplement en fait on va créer un déploy et la création de ce déploy va nous créer automatiquement un pod d'accord donc on va faire un kubectl run ok donc je fais un kubectl run ngx et là il me dit ton ngx est écrit donc kubectl get pods là voilà donc il m'a lancé le pod sur deux choses en fait sur les deux instances que j'ai et ça c'est suite à la création de mon kubernetes voilà donc pour l'instant vous avez le simple ngx qui est le simple ngx qui est le deploy name d'accord et vous avez le ngx et l'image c'est l'image de corps voilà ça c'est l'image on va la créer en replica 2 qui est sur le port sur le port 80 d'accord donc si je vérifie il va falloir qu'on vérifie que le port sur le master il est bien il est bien ouvert c'est le port 80 et donc en tcp donc là on est bien dans la plage on a bien le port 80 qui est ouvert d'accord si je fais kubectl get pods moi au wide ça c'est pour voir les adresses ip donc là j'ai les deux images sont ready et sont en statut running pour l'instant j'ai pas de service c'est pour pouvoir exposer ça pour l'instant j'ai pas de service et il va falloir donc qu'on crée notre service à nous d'accord donc comment on va faire on va exposer en fait notre travail vers un service si je fais kubectl get service services là je trouve je me retrouve avec le service ordinaire d'accord donc là je vais vous mettre sur le je vais créer un service par rapport à notre deploy qui qui s'appelle simple nginx sur le port 80 avec un load balancer avec le type load balancer si on revient ici vers l'équilibrage de charge donc là on n'a plus rien du coup d'accord on n'a plus rien donc je me lance à nginx et du coup là il me dit que ben c'est bon en fait pour pouvoir maintenant y accéder on a juste à faire à faire voilà donc maintenant j'ai un load balancer qui vient de s'est prêt suite à la création de mon à la conteneurisation de mon image du coup je reviens vers le master pour prendre parce qu'on est sur le master on s'en fout des nœuds du coup parce que le nœud était géré par le master donc après lui dire tout ce qui est balancement et tout ce qui est switch entre les entre les deux nœuds ces deux nœuds et du coup on va aller faire ceci prendre le dns et puis on a juste à prendre le port 80 tout simplement ou bien tout simplement on va ah non mais il y a manque quelque chose je pense donc ici qu'est ce qui qu'est ce qui me dit alors il y a un petit problème il va falloir qu'on connaître le le en fait le port qui est qui vient d'être ouvert suite à tout ça et c'est pas vraiment le port 80 donc ce que je fais cube c'était get service et là je me retrouve voilà donc là il y a un port voilà c'était en fait le port était ouvert en interne mais le port d'exposition 3 à 7 8 1 ça c'est pas encore ça c'est pas encore ouvert j'aurais dû vérifier et là je vais sur le master pour ouvrir le port parce que là en fait qu'est ce qu'il fait si je si je fais une exposition d'un service en public là il va me choisir un port un port avec une manière aléatoire ici il m'a choisi ce port là ce port là je vais l'ajouter parce que ça apparaît 3 à 7 8 1 et en fait les ports kubernetes qui s'ouvre à l'extérieur doit passer le port le numéro de port 30000 donc là c'est bon je voilà il est bien j'enregistre ok je dois mettre le port ici je dois mettre le port 3 1 7 8 1 ok voilà ici j'ai mon ngx en fait qui qui est lancé c'est à dire j'ai mon déploy qui est sur un load balancer et et j'ai mis bon voilà j'ai j'ai mon autoscaling ça c'était c'était vérifié par enfin c'était c'était créé par le classeur kubernetes j'ai fait un équilibreur de charge pour l'image et maintenant elle tourne sur les deux notes c'est à dire si je supprime un nœud elle va être recréée encore une fois bon chose que je vais pas le faire pour l'instant c'est pas l'objectif en fait mais l'objectif c'est de voilà c'est le 1 ça a été déployé d'une manière automatique maintenant l'objectif de faire de l'ECR du coup d'accord donc pour faire de l'ECR il va falloir qu'on fasse des choses comme si